Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis, enfin nous allons pouvoir voir la Ligue Osiris qui a commencé, enfin on est dedans Je dis enfin parce que sur mon royaume, comme vous le savez, on est en paix malheureusement Alors heureusement pour les rewards, comme je vous l'avais indiqué, ça nous permet d'avoir plein de rewards D'être en paix, on l'a vu, beaucoup de royaumes sont en paix Si vous avez raté la vidéo d'hier où on fait la tournée des royaumes 101, 102, 103, je vous mets le lien en suggestion Et pour ne rater aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout si le contenu vous plaît les amis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu On se dirige maintenant vers les 3000 abonnés et je vous en remercie Donc la Ligue Osiris mais aussi le plus grand gouverneur Et pour finir, comment devenir VIP ? Vous vous êtes beaucoup à m'avoir posé cette question suite au concours qui a eu lieu ce week-end Pour la barre des 2000 abonnés Et évidemment j'ai posé la question au support VIP On ira voir leur retour, quelles sont pour eux les règles pour devenir VIP ? Pour avoir ses codes VIP tous les mois et lors de tous les events Et surtout avoir accès au support VIP On en reparlera après Donc déjà le plus grand gouverneur, il est parti On est encore chez Lonidas, chez nous Ça part mollement chez nous, j'hésite à le faire On va bien voir, on n'est qu'à 15 millions Et j'ai regardé, je me suis dit on va aller voir Puisque comme on est toujours en KVK On va aller voir dans Gloire du passé Les mecs sur les autres royaumes Des gros royaumes de baleines comme le 10-75, celui de Chisgul Qu'est-ce qu'on a comme score actuellement ? Alors ça vient de commencer, donc vous le voyez 5 jours 17h26, donc au moment du record L'event pour faire des trous vient de commencer Il est à peine 5h30 Donc on regarde, déjà le premier Il est à 259 millions 260 millions pratiquement Donc clairement abuse Dallas Spartan Dallas Spartan Waouh, c'est dur à dire pour moi Donc on le voit, le mec il est à 260 millions Il a fait combien de troupes pour être à 260 millions ? Et bien à mon avis S'il fait 1 million de troupes Il fait 100 millions de points Si je ne dis pas de bêtises S'il fait des troupes full Donc il a fait 2 millions 600 mille troupes Tranquille, au calme de T5 Donc tranquille et au calme, c'est dommage On ne peut pas cliquer dessus pour aller le voir Il faudrait que j'aille le chercher Voir son niveau On va aller voir le niveau de ce joueur Mais en tout cas, il ne plaisante clairement pas Vous le voyez Là franchement, les mecs, ça commence fort Pour gagner le suzerain tout puissant Il va falloir se lever tôt Alors on va aller voir Puisque comme on est toujours en KvK On peut aller fouiller sur le 1075 C'est un SW Les SW s'il y a encore évidemment Où est la forteresse des SW ? On va essayer de les trouver On a les NL On a les NL encore C'est bien SW Il n'y a pas d'autres particules Donc je vais aller revérifier Tac, tac Le mec il ne plaisante tellement pas On est en SW Donc est-ce que c'est eux qui ont toujours la forteresse ? Est-ce qu'ils sont partis de là ? Tac, on va essayer d'aller les voir SW Donc c'est toujours eux Hop là Alors, oh non c'est pas bon Donc si c'est eux On doit pouvoir aller voir l'alliance par là Membre de l'alliance Donc Dallas Spartan Où est notre ami Dallas Spartan ? Il n'est pas là Le mec il laissait tomber quoi Il a fait un nombre de ouf de troupes Est-ce qu'il est toujours ? Donc on a Gaius Ludicrous aussi Qu'on a vu dans le classement Il est 3ème Mais il est que à 100 millions pour le moment Donc on ne le trouve pas Alors attendez Il ne plaisante tellement pas le mec Il n'est même pas R3 Donc c'est une blague Évidemment on n'est pas On n'est pas classé en R2 R1 R4 R3 dans les alliances En fonction de son niveau Ça c'est au tout début du jeu Où certaines alliances fonctionnent comme ça Mais ce système là Évidemment N'est pas un système viable Tac, tac, tac On aura les puissances des mecs Il est là A 119 millions Donc le mec il est qu'à 119 millions Que entre guillemets A 119 millions Parce que déjà Il est très nettement supérieur à moi Et il se permet déjà De faire 260 millions de points au cas Mais il ne plaisante tellement pas Est-ce qu'au moins Il a eu beaucoup de morts Il a quand même eu 2 millions de morts Alors 1 million Pratiquement 900 000 morts Est-ce qu'il les a eu pendant ce KVK ? Je ne sais pas Et donc est-ce qu'il a refait ses troupes ? On ne le saura pas Mais en tout cas Déjà assez impressionnant Ce début de suzerain tout puissant Donc si vous n'avez jamais fait le KVK En fait Quand le Mighty Gouverneur Quand le plus grand gouverneur apparaît On a le plus grand gouverneur sur notre royaume Mais aussi on a une compétition De plus grand gouverneur inter-royaume Donc là franchement Pour le battre Je pense que ça va être chaud A part peut-être le deuxième Qui est du 11-83 Mais sinon ça va être pratiquement impossible 100 millions d'écarts En plus s'il continue de monter Ça va être chaud Sauf s'il y en a d'autres qui vont monter Mais à mon avis oui Puisque les buffs de royaume N'ont pas été encore déclenchés Sur le mien par exemple Mais personne monte à 250 millions Je ne sais même pas Si sur mon royaume S'il historique Il y a déjà eu 250 millions de faits Je ne crois pas Je ne me rappelle pas Je pense que le plus gros score Que j'ai eu sur mon royaume Était autour des 200 millions Là en tout cas Il est tranquille Ce n'est pas nous Qui allons aller le déranger Sur ce classement Donc je me tâte Je ne sais pas si je vais le faire Ou si je fais le prochain On verra bien C'est pour continuer de monter Leonidas Sachant que je l'ai juste débloqué Venons-en à la Ligue Osiris On le voit Juste avant de passer à la Ligue Il n'y a pas grand chose Comme Event Là aujourd'hui C'est un conquérant Il n'y a pas de classement Le sentier de la guerre Qui ne sert pas à grand chose À part obtenir des clés Mais bon Faire des troupes C'est classique Et on le voit Dans le calendrier Il n'y a rien À part leur réserve stratégique Comme je vous le disais hier Avec ce nouveau coffre Qui permet D'avoir maintenant Soit Cléopâtre Soit Séon Déoc Bon évidemment Ce n'est pas des commandants stratégiques Ce n'est pas des commandants très utiles Excepté pour farmer Et encore On en a tous plein déjà Donc bref En tout cas Un peu calme au niveau des Evans Mais le principal La Ligue Osiris Avec Vous le voyez Une inscription courte Puisque je l'évoquais Dans les vidéos de la semaine dernière Je vous parlais du fait Qu'on allait avoir Jusqu'à vendredi Pour s'inscrire Et peut-être la Ligue Qui se déclenche immédiatement Par la suite Le week-end d'après Justement Pour ne pas avoir Parce que vendredi qui vient Ça va être le kill event Donc il ne faut pas avoir de blessés Pour pouvoir rentrer sur le terrain De la Ligue Osiris Ou du tombeau d'Osiris Et là Si c'était ce week-end tout de suite On aurait des blessés Si on regarde le calendrier On le voit bien Alors on y va On le voit bien Phase de groupe De premier tour Commenceront le 9 février Donc le 9 février En fait Ça voudrait dire Est-ce qu'ils font le tirage le 9 Ou est-ce que c'est le tour le 9 Sachant que le 9 février C'est dimanche Donc non Ça voudrait dire que On a jusqu'à jeudi Pour s'inscrire Ils mettent Inscription Match nul Donc on ne sait pas ce que c'est Est-ce que c'est un tour en blanc Parce que quand on clique dessus Il ne dit rien Est-ce que c'est un tour en blanc On ne sait pas bien Match nul Moi personnellement Je ne sais pas ce que c'est Je pense que c'est l'inscription Qui se finit donc Le 6 Et une fois que Le 6 Qu'on sera tous inscrits Les premiers tours Commencent directement le 9 Donc Ça veut dire que Une semaine sur deux Ça sera la Ligue Osiris Une semaine sur deux Ça sera le tombeau d'Osiris Comme lors de la saison 1 Sauf que Je vous rappelle les règles On ne peut pas Et faire la Ligue Et faire le tombeau Donc il va falloir faire des choix Sachant que De toute façon En général Vous avez un roadster Un nombre de gouverneurs Plus grand que 30 Donc là Il va vraiment Clairement Falloir faire des choix Savoir où c'est Que vous voulez vous investir Évidemment Toutes les grosses alliances Même toutes les alliances Sont focalisées sur la Ligue Osiris C'est bien pour ça Que nous on a un royaume En paix à présent Donc Inscription terminée Jeudi Puis Premier match Dès dimanche Donc ça va enchaîner Et le match d'après Le 16 Etc Donc on le voit bien Là Ils ont raccourci La durée Vous le voyez Puisque La dernière fois Osiris C'était étalé Ah non Ça traite quand même Jusqu'au 3 mai Mais c'est quand même Est-ce que c'est plus court ou pas Ça dure 2 mois Je crois que ça va durer 2 mois aussi La dernière fois Donc on serait dans Le même timing apparemment Donc on a Le premier match de poule Le 9 Puis le 16 Puis le 23 Donc ça enchaîne Tous les dimanches Il y a un match Effectivement Il n'y a pas Il n'y a pas de break Donc les phases de poule C'est 9, 16, 23 Donc les 3 dimanches Qui viennent Donc on va bien avoir Un match Le 16 En même temps Qu'un tombeau d'Osiris Parce que là Le 16 Ça sera un tombeau d'Osiris Puis le 23 Et après On passe Directement au premier Ils enchaînent Toutes les semaines Jusqu'à la période de repos Donc vous le voyez Le 9 mars Il y a une période de repos Qui va durer 2 dimanches de suite Donc ça sera Le 9 Et le 16 Et ça reprendra Le 22 Donc Et on a encore Une deuxième période de repos Normalement Si je ne dis pas de bêtises Non juste Ils écartent La durée après Sur le nombre de jours Non puisqu'on a le 22 Non non Ils n'écartent pas Ils enchaînent bien Donc en tout cas Il n'y a qu'une seule période de repos Je disais une bêtise Qui a lieu le 9 mars Et donc après Il va vraiment Vraiment falloir Voir Si vous êtes encore qualifié Où c'est que vous mettez vos forces Dans le tombeau Ou dans la ligue Parce que là Vous allez commencer A être épuisé Par ce rythme là Le rythme Il me paraît assez soutenu Il me paraît plus soutenu Que dans la saison 1 Si vous vous souvenez bien N'hésitez pas A me le dire en commentaire Si vous vous rappelez Si le rythme était assez soutenu Mais je ne m'en rappelle pas En tout cas Que ça enchaînait comme ça Et je ne me rappelle pas Qu'il y avait une période de repos Non plus J'ai l'impression Que Wami Il remarque Il y a eu des bugs Lors de la saison 1 Donc c'était un peu plus Un peu plus espacé Donc en tout cas Là ça enchaîne Tous les dimanches Sans exception Jusqu'au Jusqu'au Éliminatoire finale Jusqu'au 9 On le voit bien Donc le lundi Donc ça va jusqu'au 8 Et après on se prend On se prend donc Deux semaines de repos Donc là Soyez prêts en tout cas Les joueurs qui vont devoir être là Ils vont devoir être disponibles Tous les dimanches Et c'est ça qui est chaud C'est garantir Votre disponibilité Tous les dimanches A l'horaire qui va être tir au sort Ça va être quelque chose De bien balèze Donc voilà pour le calendrier Donc soyez prêts Je pensais pas que ça allait enchaîner Aussi violemment Mais si Et au niveau des royaumes Donc on le voit bien En haut à gauche On peut choisir notre royaume Anubis ou Horus Le timing sur les deux royaumes Qu'on vérifie Est exactement le même La période de repos est le même Donc il n'y a pas de décalage Donc malheureusement On ne peut pas choisir Le rythme De suivre les deux ligues en même temps Puisque les matchs vont avoir lieu en même temps Et la question c'est au niveau des paris Puisque évidemment On va reprendre les paris Et je vais vous faire des pronostics L'année dernière Enfin l'année dernière La saison dernière plutôt Mais qui avait lieu l'année dernière aussi On avait pu bien se blinder Notamment grâce à la finale Grâce au OV Mais aussi grâce au match intermédiaire On s'était bien rempli les poches On était bien blindé On avait bien dépouillé le magasin par la suite Donc ça c'était très propre On va essayer de refaire la même évidemment J'espère qu'on va avoir autant de succès Qu'en saison 1 Mais est-ce que La grande question que je me pose C'est est-ce qu'on va pouvoir parier Sur les deux royaumes Sur Anubis et Horus Si on peut faire ça Ça va être vraiment de la balle Donc vraiment j'espère qu'on va pouvoir parier sur les deux Pour se blinder un maximum Évidemment l'idéal serait d'avoir un double magasin Mais là il ne faut pas rêver Le magasin d'ailleurs n'est pas encore accessible Le roulement d'honneur on le voit est vide Le classement évidemment est aussi vide Résultat de la ligue En revanche ils auraient pu rappeler les derniers matchs Ceux de la saison 1 Avec les phases finales au moins Événement je ne sais pas à quoi ça correspond Je pense vu la tête de l'icône Que c'est celui lié au tombeau d'Osiris Je pense que événement ça doit être Quand on a du stream en cours On clique dessus et on voit tous les matchs Vous savez selon les phases Ils mettent des matchs en avant Et on peut voir des matchs Je pense qu'on clique sur événement Et on peut aller voir les matchs Tout simplement Les règles on les connait L'inscription Seuls les leaders peuvent le faire Comme d'habitude Et je n'en fais pas partie Je vous rappelle que les skills ne seront pas disponibles Les nouveaux skills qu'on a Qu'on peut déclencher pendant les tombeaux Sont pas disponibles pendant les tours de poules Mais ce qu'on peut déjà voir là Certaines Même si ça a ouvert que depuis moins de 6 heures Un plus de 6 heures pardon Certaines alliances se sont déjà inscrites Et donc on peut trouver le classement Sur les deux royaumes Sur Horus Et sur Anubis Et franchement Ça fait flipper Regardez Je vous l'avais dit L'année La saison dernière C'était les White Tager Qui avaient le plus gros roster Ils étaient à un tout petit peu plus de 3 milliards Et ça s'était battu pour avoir le plus gros roster Ça avait bougé pas mal de fois Ils étaient à un petit peu plus de 3 milliards Mais un peu moins de 3 milliards 100 Et les JWM étaient juste derrière à 2 milliards 9 Là les JWM on l'a vu Ils sont montés à plus de 15 milliards de puissance d'alliance Donc ils rigolent pas Et là leur roster il est tout simplement monstrueux Donc ça veut dire qu'à 30 joueurs Plus les remplaçants Mais les remplaçants On prend que les 30 plus hauts Ils sont à 3 milliards 600 millions C'est juste énorme Regardez la différence de puissance Entre le premier et le second Il y a pratiquement 1 milliard Donc c'est colossal Second les OV Donc les OV ont clairement là passé la seconde Même s'ils ont perdu malheureusement pour eux Leur KVK Les JWM l'ont gagné Je vous le rappelle En alliance notamment avec les LG Contre le royaume des K96 Les MF etc Donc on le voit franchement Là on est clairement sur du très très lourd Un très gros combat Qui va avoir lieu pour avoir le plus gros roadster affiché Parce que déjà c'est un signe de puissance Donc 3 milliards 6 pour les JWM Et regardez Regardez Et là franchement Quand j'ai vu ça Je me suis dit Mais les mecs ils plaisantent tellement pas 3ème JWM 2 Donc les mecs Ils sont 1er et 3ème Et à mon avis Ils vont tout faire pour être 1er et 2ème Aligner les 2 plus gros roadsters Alors évidemment Ça fait pas tout Puisque rappelez vous La finale de la saison 1 Les OV étaient Si je dis pas de bêtises Que à 2 milliards 3 Et de l'autre côté Les JWM alignés 2 milliards 9 Ça a pas empêché Les OV de gagner Mais là en tout cas Clairement Les ambitions Sont clairement affichées Regardez franchement 3 milliards 6 Un deuxième Un deuxième roster A 2 milliards 7 Mais nous On est pas une petite alliance On est pas une très grosse alliance Non plus Mais on est quand même Une alliance de taille assez conséquente Puisqu'on est à 6 milliards et demi Pratiquement 7 milliards de puissance Aujourd'hui Et on le voit Les JWM On est pas capable d'aligner un roadster A 2 milliards 6 C'est tout simplement Monstrueux D'en avoir 2 Affichés à ce niveau là Mais c'est cohérent Quand on a une alliance A 15 milliards De pouvoir le faire En tout cas Très impressionnant Les OV aussi Et après Certains sortent du bois Les 166 Qu'ont gagné aussi L'or KVK Une belle Un beau roadster A 2 milliards 5 Les FCK aussi Pareil Les FCK ça fait longtemps Qu'ils sont là Je les ai déjà rencontrés En KVK En saison 2 Ma première saison 2 Et ils nous avaient Défoncé la bouche Le 96RZ Qui avait fait aussi Une belle saison 1 Là Le 96RZ Ils sont derrière les FCK Mais ils ont fait une meilleure saison Le 166 aussi On les avait pas remarqué En saison 1 Et derrière On a le classement Qui se fait petit à petit Il va falloir attendre La fin Puisque c'est le dernier jour Que ça avait beaucoup bougé Pour la saison 1 Mais là en tout cas Pas mal De grosses On voit encore Les 166R Donc 1 milliard 6 Ça reste aussi Des très belles puissances Des VIFR 1 milliard 6 Un beau roadster aussi Une belle alliance J'en ai déjà parlé Puisque sur l'alliance De mon railroad Je suis On est allié en fait Avec les VIFR Donc ils ont gagné Leur KVK aussi Donc là Il y a des Des beaux noms Qui sortent Et ça va être Très très lourd Ça va être très très dur Mais en tout cas Ça là C'est un premier indice Puisque ça va évidemment Bouger au fur et à mesure Mais en tout cas Là Il y en a clairement Qui affichent leur ambition Et 3 milliards 6 C'est juste monstrue De l'autre côté Parce que là On est sur les royaumes Les plus anciens De l'autre côté Il y a aussi Le classement d'Anubis Donc on se dit Bon on est sur des royaumes Plus jeunes Sur Anubis Les puissances vont être moindres C'est dommage Que je n'y suis pas Parce que blablabla Mais là Vous allez voir Mais je suis tombé De ma chaise Là les mecs Sur le royaume d'Anubis On a des alliances Les mecs Ils affichent Ils ont commencé le jeu Il y a quoi ? Il y a moins de 6 mois A mon avis Ils ont des puissances De Roadster A 2 milliards Pratiquement 900 000 Ça veut dire que Le premier du royaume Manubis Il serait 2ème Sur le classement De mon Malik Sur Horus Donc déjà Le mec il rigole pas Le 2ème 2 milliards 7 Le 3ème 2 milliards 5 Donc ça descend Beaucoup plus vite Beaucoup plus rapidement Puisque si on regarde là A partir du 6ème On passe en dessous De 2 milliards Pour le moment Evidemment Tout le monde S'est pas inscrit Alors que sur Horus Là à ce stade là C'est à partir Du 11ème Qu'on passe en dessous Donc le double De 2 milliards Mais ça reste quand même Des puissances de dingue Les mecs Ils ont C'est surtout On voit Il y a beaucoup Dans le lead Il y a beaucoup D'alliances asiatiques Puisque sur les 6 premiers Il y en a 4 Et ça se trouve Les Peacekeepers Ou les Rising Empire Sont aussi Des annonces asiatiques Coréennes Plus Parce que ces royaumes là Ont été ouverts Surtout aux coréens Mais on le voit Regardez Mais franchement C'est des ouf quoi Moi en tout cas Je reste vraiment Très impressionné Par ces niveaux là Je pensais pas Qu'on aurait ces puissances là Je pensais qu'on en aurait Peut-être une ou deux Autour des 2 milliards 2 2 milliards 3 Mais là Franchement Ils sont Ils ont la même puissance A peu de choses près Que notre Ligue Osiris La première saison De Ligue Osiris Alors que ces royaumes Sont beaucoup plus jeunes Ce qui veut dire Que là On a vraiment Des très gros Pay to win Et quand on va avoir Des KVK Ou les Je dirais Les alliances historiques Les OV Les JWM Les NB Les LG Les FCK Quand toutes ces alliances là Vont rencontrer Ces alliances plus jeunes Qui en veulent grave Alors il y a à mon avis Un décalage peut-être Au niveau des commandants Mais en tout cas Mais il y a eu un patch Pour ça Quand on est en KVK On ne peut plus utiliser Les commandants On peut utiliser que Les commandants Qui sont disponibles Dans le royaume Le plus jeune du KVK Mais là C'est pas le cas Sur le tombeau Donc quand on rencontrera Avec une méga ligue Ces alliances là Ça va vraiment être Quelque chose D'assez impressionnant En tout cas Vraiment Moi Ça m'a impressionné De voir de telles puissances Voilà pour la ligue Voilà ce que je peux vous en dire Donc normalement En fin de semaine Je vous ferai Le premier pronostic S'il y a des matchs Des dimanches Sur quoi Sur quelle alliance Je parie Combien Et pourquoi Puisque comme Pour ceux qui ont raté Ces paris Vous pouvez aller voir Ce que ça donne Et vous allez comprendre Comment je fais Moi mes paris Je vous explique Pourquoi je parie sur eux Et on essaie de détailler Parfois on perd Parfois on gagne On essaye évidemment De rester très positif Et de gagner Le plus souvent C'est ce qui avait été le cas L'année dernière Et la saison dernière Et j'espère que ça sera la même Venons-en à présent Au support VIP Et à cette question Que j'ai posée au support A votre demande Donc suite à la vidéo Que j'ai faite Et au concours Que j'ai fait Où je vous parlais De mes codes VIP Du support VIP Etc Vous avez été évidemment Beaucoup être intéressé Sur les raisons Qui font qu'on devient VIP Ou pas Je vous avais indiqué Que je ne savais pas vraiment Que évidemment C'est lié aux dépenses Est-ce que c'est un taux de dépense Sur un mois Ou sur plusieurs mois Un seuil Je n'en ai strictement aucune idée J'ai fait ma petite enquête Autour de moi Certains joueurs Qui ont dépensé les mêmes sommes Mais pas au même timing Pas sous le même rythme Certains sont VIP Et d'autres ne le sont pas Et en plus J'ai découvert Qu'il y avait Deux niveaux de support VIP Le premier niveau Où vous aviez seulement accès Tous les mois A des codes VIP Comme ceux Que je vous ai fait gagner Et le second niveau de VIP Où vous avez accès Et au code VIP Et au support VIP Qui a lieu sur Facebook Messenger Comme je vous l'ai indiqué Donc L'un d'entre vous M'a demandé En plus De poser la question Au support VIP Ce que j'ai fait Donc Vous le voyez J'ai demandé Très simplement Au support VIP Les règles Que certains amis M'avaient demandé Pour devenir VIP Quels étaient Les critères Et je leur demandais Est-ce que c'était un seuil D'achat In-game Et quel était le rythme Tout simplement Une question assez franche Je me doutais Que je n'allais pas avoir Une réponse Parce que dès qu'on parle Argent Dans toutes les entreprises Du monde C'est un sujet tabou Donc là On parle argent Donc je me doutais Qu'ils n'allais pas me dire Ah ouais Faut dépenser X Dans le moins Pour avoir le support VIP C'était évident Qu'ils n'allaient pas me dire ça Mais regardez la réponse Elle est vraiment Franchement Une langue de bois D'un niveau Merci de nous avoir contacté C'est super Classique C'est tout Il commence toujours par ça Et le système Envoie une invitation Au regard En fonction De la contribution Complète Globale Du joueur Il n'y a pas de critères A divulguer Donc clairement Là Ils nous le disent Il y a des critères Mais on vous le dira pas Ils sont quand même Bien balèze Chez Lily Voilà Il n'y a pas de critères C'est une contribution globale Qui est considérée Donc c'est super Les mecs Ils sont trop forts Merci pour nous avoir contacté Blablabla Donc ils ne vous le disent pas C'est global Donc là Je n'en ai strictement Aucune idée Personne aujourd'hui Peut donc vous répondre Là dessus Si quelqu'un vous annonce Que c'est X ou Y Bah forcément Il invente un peu Sauf s'il a un screen A l'appui C'est un autre GM Qui lui répond Mais vous le voyez Donc même quand on contacte Le support VIP Et qu'on leur demande Ils disent que c'est automatique Donc évidemment C'est automatique Mais si c'est automatique Il y a bien un critère Il y a bien quelque chose Qui fait que ça se déclenche Et que ça l'envoie Alors les rumeurs De ce que j'ai récupéré Disent qu'il faut acheter Un pack full Donc pour nous européens Ça représente près de 420 euros Si vous achetez un pack complet Donc juste Parce que quand vous allez Jusqu'au pack complet Lorsque vous arrivez Au dernier niveau Qui est à 109,99 euros Si je dis pas de bêtises Vous pouvez l'acheter 3 fois Donc plus les niveaux d'en dessous Ça représente 420 euros La rumeur dit Que si vous achetez Un pack complet Vous pouvez débloquer Le support VIP Alors lequel Est-ce que c'est le niveau 1 Le niveau 2 Est-ce qu'il faut le faire 2 fois Pour avoir accès Et au chat VIP Et au code VIP Je ne sais pas J'ai un ami Qui va tester prochainement Lorsque l'event De la Saint-Valentin Va être disponible Il va tester Je pourrais vous en dire Plus à ce moment Là Mais en tout cas On remarque Une nouvelle fois Une certaine opacité Vraiment totale Dans comment Les mécanismes du jeu Sont fait Et comment on devient VIP Là franchement Ils pourraient l'afficher Mais ne pas le dire Ça leur permet De faire évoluer le critère En fonction du nombre De joueurs Et des dépenses globales Et donc Que le critère Quand il est à X euros Il peut devenir A X plus Y euros Très très rapidement Selon le nombre de joueurs Et puis selon leurs envies Donc s'ils veulent brider Ou pas Ou limiter ou pas Le support VIP Voilà écoutez J'aurais aimé Avoir une réponse Vraiment claire Et pouvoir vous la donner Si vous en avez une Ou si vous avez des screens A l'appui N'hésitez pas A me le mettre en commentaire A m'envoyer les screens Ingame Ou sur Discord Je vous les partagerai Bien évidemment Et je vous dirai La suite Si le fait d'avoir acheté Un pack complet A permis de débloquer Ce support Et cet accès Au code VIP Donc dès que j'en saurais plus Je ne manquerai pas De vous tenir informé Je vous souhaite Bonne chance pour la ligue J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A lâcher un gros pouce bleu Vous le savez Ça aide beaucoup Le développement de la chaîne Et surtout N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour ne rater aucune vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Et je vous dis à plus Sur Rock